Depuis le début des temps, toute la vie vient du sol. C'est un substrat originel dans lequel toute la vie prend naissance. Si tu veux qu'il y ait des oiseaux dans le ciel, il faut qu'il y ait des microbes et des champignons dans le sol. Ça commence là. Le sol est essentiel. Or, ça fait des millénaires qu'on maltraite le sol. Nous perdons une masse considérable de sol chaque année. Et donc, nous perdons de la biodiversité. Et donc, nous perdons de la capacité à produire. Tout simplement, on perd de la fertilité. On est sur une production alimentaire qui ne fait plus de sens ni au niveau écologique, ni au niveau santé et nutrition, ni au niveau économique. Donc ça, c'est la triple impasse dans laquelle est notre agriculture aujourd'hui. Un sol en bonne santé, c'est un sol qui est résilient. C'est un sol qui est capable de stocker de l'eau, de la vie, du carbone, et qui fabrique la fertilité. La voie que nous avons pour sortir de ça, c'est le vivant. C'est le moment aujourd'hui, dans nos civilisations occidentales et ailleurs, de renouer avec le vivant. C'est de faire confiance au vivant. Alors, le constat, c'est que mon système était un bout de souffle. La thématique du sol vivant a été, pour moi, la solution, parce qu'en fait, elle réunit en elle-même la réponse à tous mes problèmes. Un sol vivant, il a plus de cohésion, donne des plantes en bonne santé. Il est aussi productif, parce que la biologie est plus forte que tout, c'est certain. Elle est beaucoup plus forte que des outils de travail du sol mécanique, elle est beaucoup plus forte que de la chimie. Quand on la met en priorité dans nos réflexions, elle peut nous donner beaucoup plus que ce que je viens de citer. C'est quelque chose qui ne nous a jamais appris à l'école. Un sol vivant, c'est... où il y a beaucoup de verre de terre, beaucoup de mouvements. Ici, je vois, il y a des tournesols, il y a des haricots africains, là, qui commencent à grimper partout. Il y a du maïs, du sorgho et un peu de fèvreau. Ça va être l'autonomie totale pour les vaches et pour le sol. Une agriculture du vivant, pour mon verger, c'est mettre l'arbre dans un environnement. Un intérêt en vivant, c'est de maximiser la photosynthèse pour augmenter le taux de matière organique. On voit au loin des papillons qui volent, ça vit. On voit du mycélium qui va être à 20, 30 cm de profondeur. Ça veut dire qu'il y a de l'air dans mon sol. Et puis, le pommier qui peut faire des racines jusqu'à 2 mètres de profondeur. Au même titre que le ver de terre est un bon indicateur pour le sol, l'araignée et la diversité des araignées est un très bon indicateur. Ça veut dire que ça vit. Ça va être la minéralité du fruit. Juste en ayant un sol vivant, on arrive à faire cette connexion entre le sol, le fruit et le verger. On ne veut plus tuer la vie, mais on veut maximiser la vie. Ce qui est une autre approche, complètement différente. Et c'est passionnant. Un sol bien nourri nourrit bien l'homme. L'homme bien nourri sera moins malade. L'agriculture de demain, ça peut être une super chance. Mais après, il faut toute la transformation suivre. Pour une agriculture du vivant, c'est bien sûr un mouvement qui vise à faire émerger un nouveau modèle agricole, mais aussi un nouveau modèle alimentaire. La question que nous nous sommes posées, c'est comment réussir à changer d'échelle ? Nous avons souhaité créer une plateforme globale, ouverte et orientée action. Le projet et la vision, c'est de remettre tous les maillons de la chaîne ensemble. Sol vivant, produit vivant, être vivant, territoire vivant. C'est un peu le mantra pour une agriculture du vivant. La façon de s'engager pour le vivant, c'est se cultiver. C'est une chaîne d'essayette ! Ses